Musique On parle souvent des parents endeuillés. Et on évoque moins, je trouve, à mon avis, la douleur des frères et des sœurs qui sont vraiment de côté. Et j'avoue que j'en parle aussi parce que, voilà, je suis aussi concernée. Donc, j'ai été très surprise de voir que vous étiez une des rares que j'ai pu trouver sur le net à évoquer la douleur des frères et des sœurs. Qui est souvent, en fait, mis en retrait. Minimisé. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai vécu, je vais dire, la perte de deux de mes frères. Enfin, d'abord, une petite sœur. Une petite sœur quand j'avais 9 ans. Qui, malheureusement, est mort-née. Et pour moi, c'était un drame, malgré que je ne l'avais pas connue, parce que c'était un drame. J'avais 9 ans, je me suis mis beaucoup à pleurer. Parce que, pour moi, c'était important d'avoir une petite sœur et je ne l'ai pas eue. Par contre, elle est mon guide actuellement, la guide que j'ai dans ma vie de tous les jours. Et j'ai perdu deux de mes frères. Donc, et cette année, ma sœur. Je ne veux pas dire que j'ai vécu le même drame. Je vais être honnête. Bien sûr, ça fait du mal. Mais vous dire, te dire que j'ai ressorti la même souffrance que ma fille a pu ressentir au départ de son frère. Je vais dire non, puisque je les voyais très peu. C'est-à-dire, mes frères, j'étais tellement habituée à ne pas les voir. Je les voyais une fois tous les 10 ans et encore. Que la souffrance était minimisée à comparaison de ce que ma fille a vécu avec la perte de mon fils. Pourquoi ? Parce qu'elle a vécu tous les jours avec lui. Et c'est vrai que quand mon fils est parti, on s'occupe beaucoup plus des parents. Mais on s'occupe rarement des frères et sœurs. Parce qu'on dit aux frères et sœurs, souvent, occupe-toi de ta mère. Ou fais attention à tes parents. Ou comment vont tes parents. Mais jamais on ne demande, mais comment tu vas toi ? Après, et souvent, les frères et sœurs, bien souvent, ils retiennent leurs souffrances pour ne pas justement en rajouter une souffrance à leurs parents. Donc, ils préfèrent cacher leurs souffrances pour pouvoir soutenir leurs parents. C'est ce qui s'est passé chez moi. De là qu'est sortie la conférence, que ce n'est pas moi qui fais, bien sûr, puisque c'est un sapin de l'affaire. C'est sa conférence, elle qui l'a créée, le deuil des frères et sœurs. Et qui sort un petit peu partout, qui sera au congrès du mois d'avril, encore cette année. Parce qu'il y avait besoin d'en parler. Il y avait besoin de parler de, comment dire, du deuil des frères et sœurs, parce qu'il n'est pas, il n'est pas vécu vraiment, réellement, par l'entourage. Il n'est vécu que par le frère et la sœur. Et il n'y avait qu'elles qui pouvaient le faire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas moi qui peux en parler, même si j'ai perdu deux de mes frères, même si ça m'a fait mal, je vais l'avouer. Surtout mon frère aîné. Mon deuxième frère, ce n'est pas que ça ne m'a pas fait mal, c'est que c'est mal tombé. Voilà, c'est clair. C'est tombé six mois après le départ de mon fils. Donc, ce n'est pas tombé à la période, je ne sais pas comment expliquer en disant ça, mais je venais de perdre un enfant. Je perds six mois plus tard mon frère. Je n'ai pas pu ressentir cette souffrance qui était due, je vais dire. Anesthésié. Anesthésié par la souffrance de mon fils. Voilà. Donc, ce n'était pas possible. Une fois qu'on a perdu les gens comme ça, enfin qu'on a perdu quelqu'un comme un enfant, une fois qu'il y a des... Souvent, quand il y a des décès après, c'est... On ne le vit pas de la même manière. Ah, les enfants et l'au-delà. Oui. Alors, les enfants, bien souvent, quand ils repartent dans l'an... Déjà, bon, souvent aussi pour les fausses couches, ils le savent. Alors, ils le savent l'enfant. Croyez-moi, ils le savent, qu'ils ne vont pas vivre. Ils ont choisi, soit qu'ils choisissent d'intégrer le corps de... de l'utérus de la maman. Soit parce qu'ils ont une expérience à faire. Soit que les parents ont aussi une expérience à comprendre. Il arrive aussi que le fœtus, une fois qu'il est à l'intérieur, en fin de compte, ils ne se sentent pas prêts, par exemple. Et donc, ils préfèrent repartir. Un peu comme, je vais dire, un suicide. Mais on ne peut pas le comparer, on le compare quand même pareil. Puisque le suicide, bon, ben, voilà, c'est de chair et en os. Parce que là, c'est en tant que fœtus, ce n'est pas du tout la même chose. Mais des fois, ils ne se sentent pas aptes à venir au monde de suite. Mais souvent, c'est pour des expériences. Souvent, c'est parce qu'ils ont très peu de choses à comprendre. Mais par contre, ils ont énormément de choses à faire comprendre à leur famille. Et ils repartent. Et la plupart du temps, des personnes qui ont connu ce problème, enfin, ce drame de perdre un enfant avant la naissance, ça leur apprend beaucoup de choses. Mais je le sais, puisque j'ai fait sept fausses couches avant d'avoir mes enfants. Dont le jumeau de mon fils, bien sûr. Donc, je peux savoir que c'est terrible de même, même si c'est minimisé par rapport à ce que les gens pensent, parce qu'il n'a pas vécu, parce que, voilà. Alors souvent, on dit, mais ce n'est pas grave, tu en auras un autre. Ben oui, mais ça ne remplace pas celui qui était en fabrication, qui était là, qui était à l'intérieur et qu'on a commencé à apprendre à aimer. Ça ne peut pas le remplacer. Donc, il y a des fois, c'est vrai que les gens sont maladroits, surtout dans ces cas-là. Alors, moi, je vais débloquer quelque chose tout de suite, une croyance complètement... qu'il faut arrêter. C'est de croire que, ça y est, il est suicidé, c'est terminé. Pour lui, il ne montera jamais dans la lumière. Ce qui est totalement faux. Le suicidé monte dans la lumière. Il lui faut plus de temps, peut-être. Il lui faut plus de temps parce qu'il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Tout au contraire, ils sont même aimés, ils sont même protégés, ils sont, je vais dire, ils ont énormément d'amour autour d'eux. Sauf que maintenant, il faut qu'ils le voient, c'est à moi. Et c'est à eux de vouloir aller de l'avant et de, souvent, pardonner leurs gestes. C'est eux qui doivent se pardonner. Et c'est ça qui est le plus dur. Une fois qu'ils se sont pardonnés, c'est terminé. C'est pour ça que, souvent, j'aide des suicidés à passer dans la lumière. Et j'aime bien les aider avec la famille. Parce que, si la famille participe, il y a encore plus d'amour qui est en ressort. Et je trouve que c'est merveilleux pour les aider à s'en aller dans la lumière. Je ne dis pas que c'est facile pour eux, ce n'est pas vrai. C'est loin d'être facile. Mais parce que, s'ils se sont suicidés, il ne faut pas oublier que c'est qu'ils étaient mal dans leur peau. Vous êtes d'accord ? Vous n'allez pas dire, tiens, demain, j'ai l'intention de me suicider. Ah non, c'est que vraiment, vous êtes mal. Et donc, s'il vous l'est mal, il ne peut pas être bien arrivé de l'autre côté. Puisque votre conscience arrive de l'autre côté, telle qu'elle est. Vous êtes mal sur terre, c'est votre conscience. Vous êtes mal de l'autre côté, parce que c'est votre conscience. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'on parle avec ce qu'on est. On est ce qu'on est. On est dans l'état où qu'on est. Avant les départs. Avec les mêmes pensées, les mêmes façons d'être. Donc, c'est vrai qu'il faut le temps qu'ils se pardonnent. Le temps d'accepter, des fois, leur situation de suicide. Et puis après, ils se sont mal. Ils sont comme tout le monde, ils évoluent. Heureusement, les pauvres. Vous croyiez qu'ils ont passé souffert s'ils se sont suicidés ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501